Et rebonjour, votre travail est fini, vous êtes donc prêt à le remettre, voici comment. Premièrement, il faut que vous choisissiez un groupe. Pour ça, je vous ai laissé plein de temps pour discuter entre vous, voir à qui vous souhaitiez travailler. Maintenant, il faut nous communiquer ce groupe. Pour nous communiquer ce groupe, vous allez employer Moodle. Vous allez sur le site du cours. J'ai rendu ce site interactif si vous voulez aller plus vite, donc vous pouvez cliquer dessus. Ça vous amène tout en bas, vous voyez ici, travail, mise en forme des données de Sciences Hano. Là, il y avait donc toutes les vidéos qu'on a regardées ensemble. Ici, vous pouvez choisir votre groupe. Si vous cliquez dessus, ça va ouvrir un onglet, ici. Vous voyez qu'il y a deux types de groupes. Il y a le groupe solo, ça c'est si vous travaillez seul. Et les groupes duos, ça c'est si vous travaillez à deux. Pour l'instant, vous pouvez voir ici tous les groupes possibles. Duo 66, Duo 65, c'est le numéro du groupe et c'est les groupes duos. Et tout en bas, vous avez les groupes solo. Vous pouvez voir qui est déjà dans les groupes. Pour l'instant, il n'y a personne puisque ça vient d'être créé. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi afficher les membres du groupe pour être sûr que vous ne vous trompez pas de groupe. Alors, les règles sont bien simples. Si vous travaillez à deux, vous vous mettez dans un groupe duo. Par exemple, vous prenez le duo 100 parce que ça claque. Et vous demandez à votre binôme de venir vous rejoindre dans le duo 100. Alors, faites ça bien attentivement. Mettez-vous bien d'accord d'abord. Parce que vous ne pouvez choisir qu'une fois un groupe. Et donc, si jamais vous faites une erreur, il faudra nous contacter pour qu'on réouvre le groupe, vous permettre de changer, etc. Donc, s'il vous plaît, faites bien attention à ça. Soyez sûr de votre groupe avant de le choisir. Histoire qu'on ne reçoive pas 50 000 pour changer tout ça. Donc, vous choisissez un numéro. Peu importe, celui que vous préférez. Vous vous mettez en groupe A2 si c'est un duo. Et vous choisissez un groupe duo. Et seul si c'est un groupe solo. Voilà. Alors, sachez que si jamais vous n'êtes pas le bon nombre, il va y avoir des problèmes. Non, on vous recontactera pour savoir quoi, mais évitez. Et donc, dans un groupe solo, je ne veux pas deux personnes. Tout comme dans un groupe duo, je ne veux pas trois personnes ou une personne. La raison est assez simple. Ce serait tout à fait possible qu'un étudiant choisisse un groupe solo et puis qu'il y en a un autre qui se dise « Ah, mais c'est parfait, je vais mettre avec lui l'air de rien pour avoir ses points, etc. » Ben non. Dans un groupe solo, il y a une seule personne. Et donc, ça permet de le vérifier. Ok. Ceci étant dit, maintenant que vous avez choisi votre groupe, vous aurez accès à la remise du travail Excel. Vous voyez que pour ça, il faut être membre du groupe de projet. Pour le travail, je ne sais malheureusement pas vous montrer à quoi ça ressemble de votre côté, puisque je n'ai pas de compte étudiant. Mais en somme, c'est assez intuitif. Vous allez dans ce projet et vous allez déposer votre fichier Excel. Ce qui est un peu particulier, c'est que vous le déposez pour le groupe. Et donc, il y a plusieurs étapes à suivre. Quelles sont ces étapes ? Premièrement, vous vous inscrivez. Donc, comme je l'ai dit, vous ne savez pas avoir accès à cette activité tant que vous n'êtes pas dans un groupe de projet. Donc, ça, il n'y a pas de choix. Ensuite, l'un des membres, donc si vous êtes seul, c'est ça, mais si vous êtes deux, un des deux membres va poster le travail dans le devoir. Seulement, il ne saura pas encore l'envoyer. Qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir l'envoyer ? Il faut que l'autre membre vienne se connecter aussi et valide le travail remis. Donc, il n'y en a pas un seul qui doit remettre le travail. Il y en a un qui doit remettre le travail et l'autre doit venir valider l'envoi. Et après que l'autre est validé, c'est bon, ça peut partir. Ça va ? Mais donc, c'est très important. Il y a un processus où tous les membres de votre groupe doivent dire, ok, c'est bon, j'ai vu, c'est ce qu'on a travaillé ensemble et ça doit partir. C'est la première fois que je teste ça. Donc, c'est possible que ce soit un peu spécial. J'avoue que ça m'intéresse aussi si ça marche bien. Et si jamais il y a des bugs, vous ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à me recontacter. Comme ça, j'avais envie que ce soit votre travail en groupe à deux jusqu'au bout. Ou si vous êtes seul, tant pis. Alors seul, ça devrait être tout simple. Mais au moins, comme ça, il y a la soumission à deux. Et c'est fini, déjà. Voilà, j'espère que ce travail vous aura appris des choses, vous aura permis d'un peu plus regarder les données du coronavirus. Vous aura aidé à savoir un peu comment interpréter tout ça et comment les mettre en forme. Que vous aurez appris plein de choses avec Excel. C'est quelque chose que vous allez employer, peut-être pas tous les jours, mais certainement toute votre vie. Et on se voit via vos travaux. Bon boulot !